Retrouvez Docteur M avec Masservie. Masservie, Assurance Vie, Voyage, Santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Docteur M. Aujourd'hui, nous allons vous parler des enfants autistes et des problèmes qu'ils rencontrent lors de leur scolarisation, entre autres. Pour cela, j'aurais le plaisir de m'entretenir avec Madame Farah Asid, porte-parole du Collectif National des Enfants Autistes. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Avec grand plaisir. Voilà, on va parler des enfants autistes. Il y a eu, ces derniers jours, il y a eu vraiment beaucoup de retours sur les réseaux sociaux sur une pétition déjà dans un premier temps. Après, vous avez proposé des plans pour prendre en charge l'enfant autiste. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer la particularité des enfants autistes ? Pourquoi ils ont besoin d'une prise en charge particulière, spécifique ? La prise en charge, parce que ce sont des enfants qui ont des besoins particuliers, tout simplement. Ce sont des enfants qui sont différents des autres. On dit qu'ils ont leur sensibilité, ils ont leur sensibilité, ils ont leur manière de réfléchir, de voir le monde, qui est complètement différente. Et ce n'est pas, et ce n'est pas d'une maladie psychiatrie. Voilà, justement. Voilà. Donc, comme ça ne relève pas de la psychiatrie, c'est une différence neurodéveloppementale, c'est une spécificité. Donc, c'est une sensibilité. Si vous passez le cerveau d'un enfant autiste, c'est-à-dire dans un IRM, vous faites une radio, vous ne verrez rien du tout. Son cerveau est tout à fait normal. Ce sont ces connexions neuronales qui peuvent poser problème. C'est fou, ça. Oui, effectivement. Voilà. Donc, un enfant autiste, il faut rentrer dans sa tête pour comprendre son fonctionnement. Et ce que l'on ne sait pas, justement, c'est qu'est-ce que c'est que l'autisme. Et c'est ça qui pose problème. Il faut d'abord définir ce que c'est, comprendre ce que c'est. Ensuite, passer au dépistage, dès le plus jeune âge. Tout à fait. Donc, ça aussi, il y a des lacunes sur ce plan. Parce qu'on aimerait bien que, par exemple, la pédopsychiatre puisse déceler, même si ce n'est pas sa spécialité, mais qu'il puisse avoir quelques indices pour nous orienter. Ensuite, nous irons voir un pédopsychiatre. Et le pédopsychiatre, il n'y en avait pas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Tout à fait. C'est vrai, effectivement. Il n'y a pas de pédopsychiatre. Voilà. Formé dans ce domaine. Exactement. Ensuite, le pédopsychiatre, quand il décèle l'autisme chez un enfant, il nous oriente vers une équipe pluridisciplinaire, puisque ce n'est plus de la psychiatrie. D'accord. Très, très bien. Voilà. Donc, la prise en charge commence à partir du moment où on décèle l'autisme, les troubles de l'autisme, qui est un spectre infini, d'ailleurs. Et à partir de là, on commence, selon les troubles de l'enfant, on commence la prise en charge avec des spécialistes, évidemment, qui sont de spécialités différentes, de l'orthophonie à la psychologie, à la psychomotricité, et jusqu'à même la psychoneuronutrition. D'accord. Même la nutrition rentre dans la prise en charge. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même alimentation que... Si, si, mais ils peuvent développer des intolérances, comme tous les enfants, d'ailleurs. Bien sûr, tout à fait. Tous les enfants, sans exception. Mais eux, ils ne savent pas l'exprimer, donc ils l'expriment d'une manière incompréhensible pour nous. Tout à fait, tout à fait. Voilà. D'où certaines crises. Voilà. Donc, les gens, quand ils voient un enfant faire une crise ou frapper du pied ou des mains... Oui, oui, c'est pas... Voilà. C'est pas parce qu'il a été élevé. Voilà. L'enfant ne sait pas l'exprimer. Il ne sait pas exprimer ce qu'il ressent, donc il l'exprime de cette manière-là. Et ça peut être lié à une intolérance, d'abord, interne. Voilà. Et puis, il y a d'autres intolérances externes qui sont les sons, les... Oui, l'hyperstimulation, oui. Voilà. Donc, c'est interne et externe. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien, bien député, bien diagnostiqué. Tout à fait. Le diagnostic aussi pose des problèmes jusqu'à très récemment. Ça commence à peine. Oui, voilà. Ça commence... Les gens commencent déjà à faire la différence entre autisme, problèmes neurologiques, problèmes psychiatriques. Vous faites très bien de le préciser parce qu'ils ont tendance à croire que les autistes... Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est psychiatrique. Et bien, ces gens-là, on ne peut pas leur en vouloir, non ? Oui, parce qu'il y a une désinformation et il y a un manque aussi d'informations, surtout. Il y a un manque d'informations. En tant que parent, moi, je ne vous réponds en tant que parent, je ne suis pas spécialiste. Oui, 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 tout à fait. Mais je me suis formée parce que j'étais obligée. Je n'ai pas eu de retour, je n'ai pas eu d'interlocuteur assez satisfaisant pour que je puisse comprendre. Donc, j'étais obligée de me former aussi. Je me forme jusqu'à présent. Ah ben, j'imagine. Oui, c'est un monde infini. Je puisse comprendre mon enfant, déjà. Et répondre à son besoin, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Et au vu de votre expérience sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de structures qui prennent en charge ? Mais vous savez, ce n'est même pas une question de structure. Au début, c'était une question de, comment dire, de spécialistes, en fait. Vous voyez, donc, il suffit qu'un spécialiste soit là, dans une région donnée, pour que les enfants de cette région-là puissent être un petit peu suivis et pris en charge. C'était ça au début. C'est-à-dire peut-être, quand je vous dis une structure, c'est-à-dire par exemple une école spécialement pour dédier à eux, un centre. L'école, l'école, eh bien, justement, prenant exemple, je suis pour des méthodes algéro-algériennes qui sont adaptées à notre société, à notre mentalité, avec nos spécialistes à nous. Tout à fait, tout à fait. Très bien, mais qui sont très peu aussi. Donc, ils sont très peu nombreux. Donc, l'enfant, il doit être préparé à l'école. Une fois qu'il a été très bien pris en charge en amont, à l'école, il peut l'intégrer le plus normalement possible. Peut-être avec une auxiliaire de vie scolaire dans le cas où il a pris du retard pour qu'il puisse s'intégrer le plus normalement possible, je viens de le dire. Mais sinon, une fois qu'il est bien pris en charge, il peut intégrer une école normale, une classe normale et même sans auxiliaire ou sans accompagnement. Ah oui, c'est-à-dire, en fait, c'est vraiment les premiers temps qu'ils ont besoin d'accompagnement. Après, c'est... C'est la petite enfance. Après, évidemment, il y a des degrés. Il y a des degrés. Et un autiste peut passer d'un degré à l'autre dans les deux sens. C'est-à-dire, il peut être léger et quand il est mal pris en charge ou bien traumatisé, il peut passer au stade moyen ou sévère. Et vice-versa, quand il est sévère, il peut, avec une prise en charge, avec de l'aide, de la compréhension, de la tolérance et beaucoup d'amour, il peut descendre... Se développer normalement. Non ? C'est pas vraiment le terme ? C'est relatif. C'est relatif. Oui, voilà. Voilà, la normalité est bon. Oui, tout à fait. Voilà, mais quand même, il peut s'adapter lui aussi parce qu'on demande trop à ces enfants-là de s'adapter. En fait, c'est ça, alors qu'ils ne sont pas conçus pour... Voilà. Voilà, donc l'inclusion scolaire est liée à la prise en charge en amont, dès la petite enfance. Et à partir de là, il y a un diagnostic, des diagnostics réguliers. Et on fait un compte-rendu avant la scolarité, un compte-rendu. Pour l'instant, ils sont faits dans les centres psychopédagogiques étatiques. Le problème, c'est que si on tombe dans un centre dans lequel il y a des gens qui ont de l'expérience dans l'autisme, ils peuvent vous donner un très bon compte-rendu, ce qui était mon cas récemment. Mais si vous tombez dans un centre psychopédagogique où il n'y a pas de spécialistes, où il n'y a pas de gens qui ont de... Qui ne sont pas formés pour... Ils ne peuvent donner aucun compte-rendu et les parents restent suspendus entre ciel et terre. Leur enfant ne rentre pas à l'école et c'est dommage. Donc, il y a ça, il y a le diagnostic. Après, dans le diagnostic du spécialiste, on peut savoir s'il est scolarisable ou pas déjà. Très, très bien. Ça va aider le... Nous, notre problème, pourquoi on a... Bon, ça fait des années, en fait, qu'on lutte et qu'on souffre, etc. Mais cette fois-ci, on avait donné un bon coup parce qu'avec la pandémie et le confinement, les choses se sont compliquées pour tout le monde. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'on a... Cette fois-ci, on a explosé parce que ce n'était plus possible. Même les enfants qui étaient scolarisés, comme le cas de mon fils, ont été poussés vers la sortie. Ils ont profité de ce problème, des vacances précipitées. Voilà. Pour ne pas leur laisser le temps de passer leurs examens, leur faire des zéros dans les bulletins. Vous voyez ? Aïe, aïe, aïe. L'envoyer d'une manière ou d'une autre. Donc, là, c'était trop. C'était trop. Il fallait qu'on réagisse. On a été aidés par une association algéro-canadienne qui a annoncé la pétition. Justement, voilà. Et voilà. Nous nous sommes tous réunis pour faire, justement, pour mettre en exergue cette pétition et la faire... La faire signer par le plus grand nombre. Signer par le plus grand nombre. Enfin, la plupart des gens à qui on a proposé la pétition ont signé. On a eu des professeurs, des spécialistes de toute la région du pays. Toutes les régions du pays et même des gens qui sont à l'extérieur, des Algériens, qui nous ont aidés aussi, qui ont signé parce que c'est un droit, en fait. Tout à fait, tout à fait. L'inclusion scolaire est acquise sur le plan légal. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que si vous n'avez pas eu l'idée de parler de ça, c'est vrai que notre ignorance, moi, de mon côté, en tout cas, je me disais, ah bon, pourquoi ils ne peuvent pas de scolariser ? C'est-à-dire, voilà. Donc, vous imaginez. Donc, personne, en fait, n'est au courant de la détresse de ses enfants et de ses parents, surtout. Exactement. La détresse est générale, elle est extrême. Et effectivement, les parents souffraient en silence. Voilà, c'est ça. Les parents ne sont pas informés non plus. Ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas leurs enfants. C'est exactement ça, en fait. Ils ne savent pas, puisqu'ils souffrent déjà du problème, des troubles de leurs enfants, ils sont déjà exténués, fatigués, psychologiques, psychologiques. Ils sont happés. Il n'y a plus de vie. Ça y est, ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc. Et en plus, ils se retrouvent devant des portes fermées, fermées de partout. Vous savez, même moi, j'ai eu des spécialistes, entre guillemets, des cabinets d'orthophonie qui m'ont fermé les portes. Il y en a qui ne m'ont même pas ouvert les portes. Il y en a qui m'ont ouvert les portes qui n'étaient pas vraiment orthophonistes. Donc, c'était un petit peu la débandade dans les années précédentes. Oui, oui, oui. Ça manquait de structure. Bon, maintenant, moi, mon fils qui a 10 ans, je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps par rapport à ceux qui ont des enfants qui ont 4 ans, 5 ans. Là, ils sont mieux pris en charge. Pris en charge, tout à fait. Ça commence à s'améliorer. Il y a plus de sérieux. Les charlatans, il y en a moins. Vous voyez, mais les parents, quand ils ne sont pas informés, comme vous venez de le dire, ils peuvent aller chez n'importe qui, se retrouver dans des situations. Ah, bien sûr. La détresse aussi des parents, ils sont tellement perdus que, voilà. Voilà. Et là, c'est lié à la sensibilisation. Donc, moi, en tant que parent, déjà, moi, quand j'ai appris l'autisme d'enfant, mon fils, je n'en avais jamais entendu parler avant. Je ne savais même pas ce que c'était. Bah oui, j'imagine. J'étais choquée, je ne savais pas ce que c'était. Après, quand j'ai appris ce que c'était, bon. Oui, c'est un enfant qui a besoin d'un traitement particulier. Particulier, mais vraiment particulier. Ici, il n'y a pas de formation dans ce domaine. Il n'y a pas de sensibilisation. Personne ne sait ce que c'est. Et vous imaginez bien la société aussi. Ce qui est malheureux et en même temps un petit peu, comment dire, positif pour nous, c'est que malheureusement, il y en a de plus en plus. Alors maintenant, la plupart des familles, directement ou indirectement, ont un autisme dans la famille. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On entend tous d'une façon ou d'une autre. Même si c'est la famille lointaine, mais on a tous une personne dans la famille qui est l'enfant autiste. Sans évoquer les autres enfants à besoin spécifique. J'imagine, oui. Là, je crois que oui, oui. Voilà. Les malentendants, les non-voyants, tout ça, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Ces enfants-là, on ne peut pas les oublier. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, là, vous m'avez parlé de la pétition, mais je crois qu'il y a un autre projet en cours. C'est le plan Autisme National. Tout à fait. Parce que vous savez, la pétition, on s'est lancé corps et âme dedans parce qu'effectivement, c'était censé être un acquis. En fait, on a enfoncé, on était censé enfoncer des portes ouvertes. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'avec la pétition, avec l'inclusion scolaire, on est obligé de parler de prise en charge de la petite enfance, de la préparation à la scolarité de l'enfant. Vous voyez ? Tout ça rentre dans un plan particulier, effectivement, qui est pris en charge par ces multisectoriels. Nous sommes, nous en sommes conscients, nous savons qu'il faut faire appel à une multitude de spécialistes, de secteurs, etc. Comme vous avez le ministère de l'Éducation, de la Santé, de la Solidarité, qui est très important, et de la formation professionnelle. Mais c'est trois, c'est quatre ministères, c'est quatre ministères, pour qu'ils puissent établir un plan, il faut qu'ils fassent appel aussi au ministère de l'Enseignement supérieur. Oui, bien sûr. Ça s'est rentré, tout le monde, en fait, dans cette histoire, il faut qu'ils se réunissent tous, il faut qu'ils fassent un travail dans ce sens, pour élaborer un plan. Ils ont essayé, ils ont commencé, mais bon, ça a traîné, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ils ont tenté de commencer. Et là, on nous a promis, pour le 2 avril, qui est la journée mondiale de l'autisme, on nous a promis une première mouture pour le plan national autisme. Et nous allons, Inch'Allah, l'Algérie va commencer à prendre réellement au sérieux cette catégorie de la société. Exactement. Donc là, si on lance le plan national autisme, l'inclusion scolaire se fait plus aisément, avec moins de résistance, parce que notre problème, c'est que nous avons des résistances, nous avons des portes fermées, nous avons des changements d'avis. C'est-à-dire, une fois qu'un enfant rentre, on change d'avis, on le renvoie facilement. On se plaint, tout le monde est gêné par nos plaintes, parce qu'ils savent qu'en fait, nous avons raison de nous plaindre. Mais comment faire, en fait ? Très, très bien. Vous voyez, il y a le problème de l'AVS, l'auxiliaire de vie scolaire. Cette auxiliaire de vie scolaire n'existe pas dans la mesure où elle n'est pas inscrite dans le Code du Travail. Il n'y a pas d'AVS. Oui, oui, oui. En fait, il y a tout à faire, finalement. Même pas à refaire, à tout à faire. Il y a tout à faire et c'est faisable. Oui. C'est pour ça que nous mettons la pression, parce que c'est très faisable. Ils nous disent que nous sommes pressés, etc. Nous sommes pressés, mais en ce qui me concerne, moi, je trouve que c'est un peu tard. Oui, tout à fait. Ce n'est pas trop tôt, c'est trop tard. Oui, oui, c'est exactement ça. En ce qui me concerne, il y en a qui sont adultes maintenant. Il ne faut pas les oublier. Oui, oui, oui. Et ils sont adultes et ils n'ont pas été scolarisés, alors qu'ils ont les capacités. Et moi, je suis convaincue que même parce qu'on trouve, comment dire, on catégorise les enfants autistes par des noms verbaux, les verbaux, vous voyez, voilà, ils disent bon, les noms verbaux. Un nom verbal, il peut très bien assimiler et comprendre un cours. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne parlent pas. Voilà, c'est ça, c'est ça. Etc, etc. Non, mais j'imagine que c'est vraiment le parcours du combattant. D'ailleurs, on parle souvent des enfants autistes qui ont besoin d'une prise en charge, mais on oublie que les parents, les mamans surtout, c'est le burn-out. Au bout de quelques, le cumul de quelques années, c'est leur burn-out. Est-ce que dans votre plan autisme national, vous avez pensé à ces mamans, à une prise en charge psychologique pour ces mamans, des associations spécifiques ? Bon, nous, nous aimerions quand même être conviés dans la conception un petit peu, enfin, du moins donner notre avis sur le plan autisme en tant que parent, parce qu'on est les mieux placés, même pour parler des spécialistes, en fait. Donc, nous, on voit la capacité ou le professionnalisme d'un spécialiste dans l'évolution de notre enfant. Voilà, c'est ça. Donc, nous sommes aussi les mieux placés pour parler de ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre détresse, elle est liée à la détresse de nos enfants. Tout à fait, tout à fait. Et si on prend en charge correctement nos enfants, nous, on est tranquille, on n'a plus de problème. Voilà, c'est ça. Vous voyez ? J'ai très, très bien compris. Ce qui serait bien, par contre, pour répondre à votre question, c'est que les parents soient formés. Oui, ça, oui. Voilà, c'est ça. Voilà, mais si on nous règle le problème de nos enfants, notre burn-out, notre anxiété, notre déprime, elle s'efface, forcément. Tout à fait, ce sera plus gérable, ce sera le quotidien qui… Nous, on souffre déjà des troubles de nos enfants quotidiennement. Il y en a qui en souffrent 24 sur 24. Vous imaginez la pression ? J'imagine, oui, mais merci. Déjà, quand des enfants sont normaux, entre guillemets, excusez-moi, peut-être c'est un mot maladroit, mais quand c'est un enfant qui a, voilà, comme vous dites, une structure… Oui, neurotypique. Voilà, déjà, c'est compliqué. Alors là, quand c'est un enfant atypique et spécial comme ça… Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, nous, en tant que parents, que ce soit des mamans ou des papas, nous demandons à ce que ces enfants soient pris en considération, soient protégés, défendus. Oui, oui. Voilà. Considérés comme des citoyens à part entière, qui ont des droits. Exactement, ce sont des citoyens. Quand un parent ramène son enfant… Nous, pourquoi on a explosé ? Pourquoi on s'est révolté ? Oui, 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 oui. Parce qu'il y a des enfants qui sont légers, qui sont aspergaires pour certains. Vous savez ce que c'est, l'asperger ? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. C'est des petits génies. Oui, oui, tout à fait. Ils sont retusés, ils leur ferment les portes de l'école par tout différents. De toute façon, ce type d'enfants, mieux vaut les prendre en charge d'une façon personnelle, c'est-à-dire, enfin personnelle, c'est-à-dire prendre en charge de leur donner une éducation adaptée à leurs besoins. Parce que c'est des gens, voilà, qui… Vous venez de mettre le doigt sur quelque chose… Pardonnez-moi. Je vous en prie. Mais vous venez de mettre le doigt sur quelque chose de très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le combat que nous sommes en train de mener pour nos enfants, tous les enfants vont bénéficier, sans exception. Quand vous adaptez un programme scolaire, vous le rendez plus pédagogique, plus ludique. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va ranger tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis avant, avant, parce que le système éducatif chez nous, il a été quand même… Il y avait… Nous avions des enseignants qui étaient très, très bien formés. Avant, il y en avait. Oui. Et cela, adapter leurs exercices, leur manière d'enseigner le cours, au niveau des élèves dans leur classe, dans une même classe, vous voyez, c'est faisable. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas un peu… Sincèrement, c'est un tout cas vraiment… En tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a beaucoup de… En tout cas, ça bouge. Ça bouge et vraiment dans le bon sens. D'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux, vous êtes invité dans les médias. Ça prouve que la question, elle est de plus en plus prise en considération. Eh bien, vraiment, ce que je vous souhaite, c'est vraiment que ce plan… On vous remercie infiniment. Avec grand plaisir. Ce sont les médias qui sont en train de nous aider dans un premier temps. Ce sont les médias. Avec grand plaisir. Ils nous ont ouvert leurs portes. Ils nous laissent dire… Voilà, s'exprimer, parler de vos besoins. Ils nous racontaient nos problèmes parce que c'est en… Nous avons tous les mêmes problèmes. Bien sûr, oui, 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 oui. On t'exacte un décalquage parfait des mêmes problèmes. Oui, c'est ça, c'est ça. À la virgule près, nous avons eu les mêmes… Ça veut dire que la solution est faisable. Exactement, tout à fait, tout à fait. Vous voyez ? Eh bien, c'est… Inch'Allah, Inch'Allah, il y aura… Il y aura vraiment… Ça va vraiment bouger. Il y aura plus de prise en charge. Et même les mamans… Moi, je pense aux mamans. Même si c'est les parents, c'est les deux qui… Qui souffrent. Mais les mamans, en général, c'est elles qui se démènent un peu plus. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Avec grand plaisir. C'était… Déjà, c'était un sujet intéressant. En plus, c'était très, très instructif de découvrir la particularité des enfants autistes. Et en tout cas, ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, vous nous dites et on le fera, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Je vous remercie au nom de tous les parents, des enfants à besoins spécifiques et spécialement des enfants autistes qui sont incompris. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et on espère, on espère que d'ici avril, il y aura encore de bonnes nouvelles. Exactement, c'est exactement ça, Inch'Allah, madame. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. Merci à vous, c'était un plaisir. Laéhenik, laéhenik. A bientôt, Inch'Allah, au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Radio M, radio-m.net. Et à bientôt. Retrouvez Docteur M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada